Salut à tous c'est MrFreeze Alors première chose il se faisait d'aller là pour soigner Donc fallait pas utiliser de tente en fait comme j'ai fait Bon pas grave On va continuer et on va s'affronter à un boss là Je vais garder la même équipe pour l'instant Voilà donc boss comme je vous l'avais dit Un boss assez puissant puisqu'il a deux têtes Une de glace et une de feu en fait Qu'est-ce qu'il a ? Léviathan Titan, Rami va les titans Merde ça les souris Quelle connerie Alors Qu'est-ce qu'on peut leur faire ? Attendez Ouais je sais ce qu'on va faire On va faire super garde sur tout le monde Il doit absorber le feu et la glace du coup Il y a une tête de feu et une tête de glace et à chaque fois qu'on détruit une tête Elle lui fait une grosse attaque en fait Qui fait très mal Faut faire gaffe Super garde hein, toujours aussi fort comme truc Donc ça on pourrait croire que c'est une attaque de feu mais pas du tout Qu'est-ce que là du coup ? Ouais De toute façon il ne craint pas le feu On va tout faire sur la tête de gauche De droite pour l'instant Enfin c'est sa tête gauche mais elle est à droite Coup décisif Non Gauche Un bicéphale il s'appelle Une petite s'appelle Schizo Invoquer Est-ce qu'on peut lui mettre un mur ? On va taper en fait Avec notre résistance Ou notre absorption au feu C'est parfait Gauche Je sais pas si on a plus puissant que ça Ah Ça c'est de la terre ça va faire mal Heureusement que j'avais mis la résistance à barrette Oh ça l'a pas touché en fait Ça faisait pas si mal en fait Alors un coup décisif c'est vraiment pas mal c'est que Ça fait soit des coups clics soit ça rate Mais quand ça rate pas ça fait mal Mais quand ça rate pas ça fait mal Sauf que ça rate En fait c'est bien Si on a de chance Ah saloperie Bon ouais y'a pas de stratégie particulière Faut se concentrer sur une tête en fait Donc là ça va être un peu long mais Ah j'ai une idée Attendez d'abord elle va soigner Si je faisais Ah non du coup il a changé Parce qu'avant c'était un des derniers trucs que j'avais Mais plus maintenant Voilà ça ça va être cool On va essayer de l'utiliser avec lui aussi On va d'abord voir si ça fait vraiment mal Ça fait zéro ok Il craint pas le poison c'est assez chouant Putain il résiste cet enculé Bon on va taper comme un sourd alors Là on va le finir avec les trucs après Par contre là On aurait du mettre un garde Un grand garde avant On s'appelle super garde mais c'est grand garde dans la version de base C'est que là il va faire sa grosse attaque normalement C'est que là il va faire sa grosse attaque normalement Quoi la tête t'as encore vivante J'suis choqué là Ah ouais 1400 Euh bah on va le mettre sur la rigueule si on va le calmer Ah non là faut bien se soigner J'fais cette limite plutôt que l'autre parce que Elle touche deux ennemis et vu que de toute façon je vais aller le tuer Voilà et là on va manger Heureusement qu'on a grand garde Heureusement qu'on a grand garde Sinon Tuffle serait morte On va le faire sentir parce que j'aime bien voir la vie des ennemis Putain mais elle reçoit aucun soin cette pute Donc du coup peut-être qu'elle craint le feu elle Ah on va pas se lever On va le faire une behamouth On va le calmer J'crois qu'on l'a jamais vu d'ailleurs behamouth J'crois pas que je vous l'avais montré Bah c'est une des puissantes invoques Elle est non elle est non elle est non Complimentaire Et elle ignore la défense il me semble J'aurais du le faire au début d'ailleurs ça aurait blessé les deux Bon les deux blessés avec une seule tête De toute façon là le combat je le fais vraiment à l'arrache Je fais un peu n'importe quoi mais bon Je sais très bien qu'il va pas me tuer Je m'amuse un peu avec lui De toute façon il fait que séisme ou des attaques de feu Soit me soigne soit me blesse pas Sauf Cloude je crois Ouais Cloude ça le blesse mais bon Pas de grand chose Ah bah il s'excite dis donc Je trouve ça sert rien le truc la cible Sans blague On peut viser les ennemis je savais pas Bon on y va aller On va y aller en attaque normale Ça devrait suffire Nan je trouve qu'il est mort Il va peut-être me tuer Cloude là ouais Pas grave Ah c'est une attaque élémentaire apparemment Ouais ça doit être une attaque de feu Quoique Ça doit être moitié feu moitié glace Un truc comme ça Parce que ça m'a blessé Tiffa Alors qu'elle insensible le feu Mais Barrette a absorbé Et Barrette il a quoi ? Il a... Il absorbe la foudre Ah nan mais c'est une attaque de foudre en fait Euh du coup Voilà c'était assez simple Mais c'est quand même un des... Un des premiers boss durs on va dire Enfin... Il peut poser des problèmes mais... Il est pas si dur que ça Le seul boss vraiment dur qu'on a eu pour l'instant C'est la porte des démons Euh... Oula oula Ah il est perdu D'accord ? Oh il est où ? Ah oui D'accord Putain c'est lenteur quoi Voilà là vous pouvez boire un café par exemple Donc on a plus le truc des températures hein Vous voyez c'était pas très dur Même si j'ai failli me faire avoir Parce que j'ai fait de la merde Et on arrive tout tout en haut de la Fales de Gaia Donc au cratère nord Petite cinématique Vous voyez quand même une espèce de vent Euh... Bizarre Voilà... L'ambiance change un peu L'ambiance change un peu Voilà hein Pour la petite histoire Genova est tombé là hein C'est d'ici que vient Genova hein Qui est un alien Euh... Et la rivière de la vie donc l'énergie de la planète Euh... Va... Essaye de réparer la planète donc euh... Elle vient ici Et on suppose que Zephyrod veut... Veux récupérer l'énergie qui est ici La musique est vraiment pas mal L'ambiance est cool La musique est vraiment pas mal L'ambiance est cool On peut remplir ça hein du coup Alors ça c'est tout Des espèces de fanitiques de Zephyrod hein Alors surtout ne oubliez pas ça C'est juste une... La meilleure infocations qu'on a à ce niveau là du jeu Euh... Merde faut aller où déjà ? Ouais par là On aura pu se soigner Ça devrait... Ça devrait passer sans Et là on voit Rufus qui arrive hein Avec son... Son... Son avion Je sais plus si c'est un avion un dirigeable Ce rire de merde Ce rire de merde Ah lui... Lui il est bon dans le rire de merde aussi Voilà ils sont encore dans leur délire de terre promise Voilà la réunion hein C'est tous les espèces de fanatiques de Zephyrod là Euh... Qui seront encaptionnés en noir Vous voyez eux là Qu'on avait déjà vu euh... Dans la ville d'enfance de Zephyrod Et... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? ... Insult Ah un Gremlin Ah il résiste ? Je pense pas qu'il sera encore vivant après ça Bon après ça touche les ennemés aléatoirement c'est ça qui est un peu chiant Je pense qu'insulte ça doit faire confusion mais vu qu'ils ont ruban ça leur fait rien Voilà il a fait une contre-attaque et une attaque c'est pour ça qu'il a tapé deux fois Ok on va se soigner avec des spires potions Parce que j'ai pas envie d'utiliser la MP de Tifa Bon vous allez voir c'est très linéaire ici c'est vraiment simple c'est difficile de Difficile de louper les objets Mais c'est par contre l'histoire avance bien là donc c'est sympa La couverture au dernier moment c'était classe Donc là ça devient n'importe quoi les ennemis On combat des espèces de piles On est censé être des stèles mais je trouve que ça ressemble à des piles Je suis pas mort quoi Mais bon c'est pas plus logique de trouver des stèles ici Voici les magnifiques zombres des personnages Version 1997 Pour faire une nombre d'un perso on fera un rond en dessous du perso Du coup point de kaiser D'ailleurs on va le mettre Ah c'est pas mal en même temps c'est de la merde quoi Nan on va garder gravité dragon du coup Ah j'aime vraiment l'ambiance Je crois pas qu'ils donnent des trucs les ennemis On s'en fout Si on en tout cas pas louper c'est le coffre là Et Neo Bahamut Surtout ne loupez pas Neo Bahamut Parce que là si vous loupez Neo Bahamut au début Impossible de le revoir hein c'est fini après On pourra plus jamais revenir ici donc euh Oh bah nan ça fait pas confusion C'est bien ça ils vont Ah par contre j'ai tristesse Peut-être que ça fait tristesse sur les ennemis Un truc bien sûr quoi Ouais mais j'ai pas envie d'avoir tristesse Parce que tristesse on se prend moins de dégâts Mais c'est un peu de la merde aussi parce que Euh Je crois qu'on fait moins mal ou une connerie comme ça Nan notre barre de limite monte moins vite Donc euh ça m'interesse pas trop Il nous faudrait un stimulant Et voilà parfait Si on remet un stimulant d'ailleurs Colère Tiens d'ailleurs on va en mettre un sur lui Ils vont être en colère Zephyrod bâtard Tu vas crever pour crever Cramer mon village Alors Là faut à la fois faire gaffe au vent Et à ces saloperies là Alors faut bien calculer où elles vont Voilà Voilà C'est con hein Faut juste se foutre devant sans se faire toucher Après foncer quand elle vient de passer Voilà et on arrive là Et On a enfin Zephyrod devant nous Et il bute ces fanatiques Il en a rien à foutre C'est parti 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 Et en fait c'est pas Zephyrod C'est Genova Comme d'habitude Donc là ça va être cool On va pouvoir enchaîner direct Avec une limite On va faire un petit sentir hold Pour voir à quelle odeur elle est là Ah c'est chiant ça Non Ce mot il est insensible Il vient de gâcher un tour Donc là on est contre Genova mort Qui a 22 225 PV quand même C'est pas de la merde hein Ah j'aurais du mettre C'est un Neo Bam ou tu Tu fais un gros boulet Bon c'est pas grave Il est comme un bon Il récupère des MP parce qu'en fait je lui ai mis absorption MP dessus Il va refaire Il fait une magie après Je sais pas exactement ça fait dégâtre quoi Feu, glace, foudre Alors je crois qu'elle résiste à l'eau Ah bah oui je suis con Pourquoi j'ai fait les vêtants Ah non Ah pas cette Genova là J'pensais qu'elle euh Non non J'ai fumé J'ai fumé Jata ça fait quoi d'ailleurs Feu glace foudre aussi Ah j'pensais faire plus mal Cesse de faire des dégâts de feu Bon on y va en gros blanc hein Glace C'est un espèce de gros taureau Ça c'est de la foudre bon Ça ressemble à des dégâts de terre mais On va pas chercher à comprendre Ah elle a un petit coup encore Merci Donc c'est pas un ennemi très compliqué hein Ils sont là avec les dégâts qu'on met euh Ça rigole pas Je trouve ça fait quand même beaucoup de Ça coûte beaucoup je trouve De MP pour les peu de dégâts que ça fait Souffler ma vie Enfin ça fait mal mais Pas assez pour combien ça coûte en fait je trouve Je crois que même en y allant en blanc Je pourrais l'actuer En fait j'absorbe des... Tellement d'éléments qu'elle me fait Tout en plus en En restant à ces altérations d'état que Au final je me fais pas si mal que ça quoi Moi je le ridiculise j'y vais à l'attaque normale quoi Faudrait que je fasse gaffe quand même à ça J'ai l'impression qu'elle a que cool Ah non Elle swan aussi euh... petit fort Ah là il va mourir Pas grave Pas grave On pourra jamais me tuer puisque... Y'en a un qui... Qui annule le feu l'autre l'absorbe donc Tant pis Tant pis Oh la Je suis allé en bourrin en plus hein J'aurais pu faire des vrais... Un vrai combat Mais je sais pour l'instant je fais pas d'astuces Pour faire vraiment très mal Parce qu'il y a moyen de faire beaucoup plus mal que ça Faire des attaques à 3000-4000 Avec certaines combinaisons de matériel Voilà... En gros là on comprend qu'on a jamais vu Zephyroth hein... Depuis le début... Tout ce qu'on a vu c'est Genova Qui prenait la forme de Zephyroth C'est pas très clair hein... Qu'on connait pas la vraie traduction Et en fait le vrai Zephyroth je sais pas si vous vous rappelez euh... Avec Cloud quand il raconte son passé On l'a fait tomber dans la rivière de la vie Et il a coulé jusqu'ici en fait Et là en fait il est juste devant nous enfermé Voilà... On a la matéria noire La matéria noire que Zephyroth... Enfin... Que Cloud avait donné à Zephyroth à la fin du Temple des Anciens Si vous vous rappelez bien... Vous savez quand Kiteside s'était sacrifié là pour... Pour la retirer Et du coup... On l'a donné avec lui... Qu'on peut pas continuer... Voilà quand même... Voilà... On a la Turbo MP qui est pas mal... Au niveau des ennemis... Je crois pas qu'on ait le talent d'ennemis à la prendre ici... Non y'en a pas... Alors je suis plus sûr si dans FF7 les tentes euh... Les tentes guérissent les euh... Les persos qui sont morts... Mais je crois pas... Oh là et là Bac de Poison qui euh... Ça doit protéger du Poison une connerie comme ça... Ah non parce que c'est pas mort... Diff étoilé ça... C'est fait quoi alors ? Protège du Poison et annule les attaques de Poison... Ouais donc en fait ça... Protège du Poison et de l'élément Poison également quoi... On va quand même sauvegarder pourquoi... Parce que là on va avoir une petite cinématique... Et je vais arrêter la vidéo après... Et en fait j'ai pas envie de me retaper tout le truc euh... Après... Parce que je pourrais pas sauvegarder juste après la cinématique... On va quand même sauvegarder là... On va quand même sauvegarder là... leuk...